Musique Dans l'Union Européenne, il existe des textes de loi à propos du bien-être animal. Ces lois ont pour objectif de limiter les souffrances des animaux en élevage, lors du transport et aussi à l'abattoir. Ainsi, même si l'élevage est une activité économique qui utilise des animaux vivants, ces lois posent quelques limites à ce qu'il est permis de faire au long de la rentabilité. Ces normes sont d'abord basées sur des expertises vétérinaires, puis elles sont discutées par les différents pays européens. Première puissance agricole européenne, la France s'oppose régulièrement aux propositions qui permettraient d'améliorer les conditions de vie, de transport ou d'abattage des animaux. Ainsi, pendant ces discussions, les intérêts économiques de chaque pays empêchent souvent de prendre les intérêts des animaux vraiment au sérieux, au regret des associations qui les défendent. Par exemple, il est encore autorisé de détenir 14 poules pondeuses par mètre carré dans des élevages en cage, de castrer les porcelets sans anesthésie ou de transporter de tout jeune veau pendant 9 heures sans eau ni nourriture. A l'abattoir, en raison d'une exception aux lois de protection animale, il est possible, dans certaines conditions, d'abattre les animaux alors qu'ils sont pleinement conscients. En agriculture biologique, il existe des règles qui sont généralement plus attentives aux conditions de vie des animaux. Ainsi, les animaux doivent avoir accès au plein air ou disposer des meilleures conditions de logement, avec de la paille et plus d'espace. Toutefois, certaines mutilations, ou la séparation des mères et des petits, se pratiquent aussi en élevage bio. L'interdiction d'utiliser certains médicaments peut aussi poser problème pour soulager la douleur chez les animaux qui en ont besoin. Ainsi, pour les associations de défense des animaux, de nombreuses améliorations pourraient être apportées aux lois pour la protection des animaux d'élevage, comme la fin des cages pour les poules ou les lapins, ou la fin du gavage pour les oies et les canards, l'interdiction des mutilations douloureuses, ou encore la réduction des temps de transport des animaux.